... Utiliser Internet et accéder aux nouveaux services numériques de plus en plus nombreux n'est pas chose facile pour tout le monde. C'est pourquoi les acteurs sociaux, médico-sociaux, le monde de l'emploi, de l'insertion, de l'éducation et même de la culture ont créé un festival entièrement dédié au numérique qui se déplace de commune en commune sur la cale, pour le plus grand plaisir, des petits et des grands. Alors ce qui se passe ici à Salomine en ce moment même, c'est un grand temps d'accès au droit festif avec aussi bien Céleste, le robot sauveteur, que du don de matériel informatique avec Stélinux, pas de calais, le PIMS pour l'accès au droit, puis aussi des bornes d'arcade, du stylo 3D, du Mekimeki pour vraiment permettre un premier accès au numérique. Que ce soit un jeune qui a déjà des connaissances mais qui voudrait savoir comment connaître les métiers du numérique, aussi bien une personne un peu âgée qui souhaite accéder au droit, qui ne sait pas comment faire, aussi bien des familles qui ne bénéficient pas de matériel informatique. Donc c'est vraiment accès à tout le monde, c'est vraiment une volonté de partage et de se retrouver autour des questions du numérique, mais pas du numérique derrière son bureau, du numérique de la mise en pratique. Une mise en pratique de façon ludique qui s'ajoute aux services déjà mis en place par la Cale, comme le pass numérique dont vous pouvez bénéficier dans vos CCAS, des outils pour les anciens, mais pas seulement. L'ambition du festival c'est de s'adresser effectivement au grand public et en même temps on a souvent effectivement cette croyance que les jeunes populations, les plus jeunes sont vraiment très initiés sur les questions du numérique et effectivement c'est un peu une idée fausse, dans la mesure où certes effectivement ils utilisent des smartphones, des outils du quotidien, mais pour autant d'autres outils, notamment l'informatique, les ordinateurs, les logiciels, la vidéo, non pour le coup on sent qu'il y a un vrai besoin de découvertes, de tâtonnements, d'apprentissages et aussi de formations. Des formations accessibles à tous, y compris les personnes en situation de handicap, plusieurs temps forts dans les prochains mois, à retrouver sur la page Facebook des Amis de Mandela ou par mail à contacte, à rebase les amis, demandela.org. Il y aura d'autres rendez-vous, notamment le 30 juin sur les communes de Loison-Soulance et Vandal-Vieille à la Cité 8, où la Cité 8 se transformera pour l'espace d'une journée en village du numérique à la Cité 8. Le festi numérique de la ville de Liévin au centre social Jules Gras également au mois de mai. Donc il y aura encore plein de rendez-vous, vous allez pouvoir nous retrouver. Alors nous, les Amis de Mandela, on est sur le logiciel libre, sur le réemploi, sur le Raspberry, et vous pouvez venir chez nous. On est situé dans un tiers lieu, au cœur du quartier de la République, à l'ancienne école Nelson Mandela. Merci d'avoir regardé cette vidéo !